Je ne vous cache pas que la vue le soir est encore meilleure. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Vraiment, ici, vous avez de tout. Yeah, that was a long way. Yeah. Vous pensez qu'il y a une série ici ? Hein ? Vous pensez qu'il y a une série ? Ah ouais, mais c'est dingé. Les gars, vous vous rendez compte ou pas ? Est-ce que ce n'est pas juste exceptionnel ? Il veut avoir tout ça pour seulement... Salut YouTube, comment ça va ? Bon les gars, nouvelle vidéo 24h dans ma vie d'entrepreneur ici à Bangkok. Il est actuellement 7h, je viens juste de me réveiller. Et on va passer toute la journée ensemble et je vais tout vous montrer. Donc comment est Bangkok ? Comment est ma résidence ? Comment est ma vie d'entrepreneur ici ? Et ce soir, on va se retrouver avec des entrepreneurs de Bangkok pour un petit dîner. C'est parti ! Peut-être 22 ans que je porte des lunettes. Et je me suis dit quoi ? Je me suis dit que vu que je suis en Asie et que la Corée, c'est pas très loin, mais autant aller faire l'opération des yeux. Comme ça, moi, je n'ai plus à porter de lunettes, plus à porter de lentilles. Je vous assure qu'être là, rentrer son doigt dans son oeil tous les matins, c'est tellement chiant. Ça va être le temps que ça me fait perdre tous les matins, ça ? Non. Hé ! Waouh ! Waouh, wesh ! Oh non, l'encher, elle est rentrée. Elle est passée de l'autre côté. Waouh ! Waouh, putain, j'ai eu peur. Les gars, je vous jure, j'ai 28 ans, toujours pas de barbe, mais bon, on fait le nécessaire. Voilà. Alors là, on est mis. Ok, bon, je viens de prendre ma douche. Et l'étape d'après, c'est quoi, les gars ? La prière. Parce que oui, les gars, moi, je suis quelqu'un de hyper croyant. Comment est-ce que je commence ma journée toujours chez ma prière ? Et je lis une petite page du Coran. Ça me permet de passer un peu de temps avec moi-même et surtout avec mon enseigneur. Et surtout d'être hyper reconnaissant pour ce que j'aime. Ma vie d'entrepreneur commence à bien évoluer, etc. Mais je reste toujours reconnaissant parce que je me dis que ce n'est pas juste grâce à moi. C'est surtout grâce à mon enseigneur qui m'a permis d'obtenir ça. Bon, c'est plutôt un blog, ça devient après chez moi. Bon, les amis, maintenant que j'ai bien commencé ma journée en faisant mon lit et éventuellement en faisant ma prière, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre au bas de ma résidence et que je vais me prendre un petit café et surtout que je vais commencer à bosser. Let's go ! Ah là 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 là, vraiment, tu as une vie. Une vie vraiment de roi, une vie vraiment exceptionnelle. Je vous jure que cette ville me fait péter un câble. Ok, let's go ! What the fuck ? Ok, voilà. Voilà les gars, c'est ici que je prends mon café tous les matins. Bon, j'avoue, ce n'est pas le meilleur endroit pour se prendre un café, mais en vrai, les distributeurs, ils sont genre hyper bons. Enfin, le café en tout cas qu'ils font, moi, j'aime bien. Et j'en faisais plein 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 de distributeurs comme ça. Ici, j'en ai vu, moi, franchement, j'adore. Extra bon... Bon, les amis, je vous dois quelques explications. Pourquoi est-ce que je suis venu ici, à Bangkok ? Après, il y a plusieurs raisons. Moi, j'ai une petite ville qui s'appelle Beauvais, donc qui est dans le nord de la France. Et je peux vous assurer que l'environnement dans lequel j'étais n'était pas du tout propice pour mon évolution en tant qu'entrepreneur. En fait, j'avais juste besoin d'un environnement où je me sente extrêmement bien et où je pouvais être extrêmement productif. Et j'ai un ami qui est aussi entrepreneur et il n'arrêtait pas de me dire Jiby, il faut absolument que taille à Bangkok, il faut absolument que taille en Thaïlande. C'est vraiment un truc de malade. Vas-y. Et ma décision, elle s'est prise en seulement une semaine. J'étais en France. Il faisait extrêmement froid parce qu'à l'heure où je vous parle, c'est encore l'hiver, donc il fait encore très, très froid. Et en plus de ça, la mentalité en France, elle était vraiment hyper néfaste. Quand vous regardez les médias, quand vous regardez les gens, la mentalité, elle est vraiment nulle. La mentalité en France, elle était vraiment hyper néfaste. Quand vous regardez les médias, quand vous regardez les gens, la mentalité, elle est vraiment nulle. Et donc, il fallait absolument que je change d'environnement. Et en une semaine, j'ai pris ma décision. Donc, j'ai pris mon billet et je me suis dit dans une semaine, je vais à Bangkok et je reste en Asie durant trois mois. Et je peux vous assurer que c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie parce qu'en fait, je me sens extrêmement bien dans cet environnement. Déjà, il fait chaud. Le peuple thaïlandais, il est vraiment exceptionnel. Ils sont extrêmement servibles. Ils sont extrêmement sympas. La vie ici, elle est très peu chère. D'ailleurs, je vais vous montrer le condo dans lequel je suis, la résidence et l'appartement. Et je vous dirai le prix que je pète. Vous allez juste péter un câble. Et en plus de ça, la communauté d'entrepreneurs ici à Bangkok, elle évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent ici à Bangkok. J'ai déjà pu en rencontrer pas mal. Et donc au final, tous ces éléments font que c'est un environnement qui est extrêmement propice pour un jeune entrepreneur comme moi. Et donc mon but, oui, c'est de venir m'installer ici à Bangkok sur du long terme, d'en faire une base. Pour l'instant, encore une fois, je suis simplement ici en repérage. Je regarde un peu ce qui se passe ici. Mais mon objectif là, ces prochains mois, ça va être de m'installer sur du long terme sur Bangkok. Bon, ceci étant dit, par quoi est-ce qu'on commence ? Donc là, moi, ce que j'aime bien faire quand je débute ma journée, c'est travailler pendant deux heures en mode pomodoro, c'est-à-dire travailler pendant 25 minutes intensément, puis faire cinq minutes de pause, 25 minutes intensément, puis faire cinq minutes de pause et ça donc quatre fois. Donc c'est quatre sessions de travail extrêmement intenses. Et ce que je fais en général, c'est que je fais les plus grosses tâches de la journée. Après, ça dépend. Ça dépend des jours. Là, je suis plutôt en mode un peu plus chill. Je vais principalement répondre aux questions sur les réseaux sociaux, répondre à ma communauté, répondre aux membres de ma formation qui ont éventuellement besoin d'aide. Et juste après ça, j'irai déjeuner. Donc c'est parti. OK, les gars, première session de travail terminée. Donc j'ai bien charbonné pendant deux heures. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais me prendre un déjeuner. Donc pour ça, je vais aller au 7-Eleven. Eh les gars, je vous assure que le 7-Eleven, c'est vraiment un truc de malade. En fait, c'est un magasin ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous qui sommes français, on n'a pas vraiment l'habitude de ça. Mais pour moi, c'est vraiment un truc de fou. Donc là, vous pouvez voir que je suis dans ma résidence. Et en fait, j'ai un 7-Eleven à même pas deux minutes à pied. Et voilà, si je veux me prendre un truc, par exemple, à 3h, 4h du matin, parce que des fois, je reste éveillé très tard, je peux. Ça va juste deux minutes de chez moi. Et vous avez des 7-Eleven partout. C'est vraiment pratique parce qu'en plus, dans ce 7-Eleven, vous trouvez tous les produits dont vous avez besoin. Ce sont des produits d'hygiène, que ce soit à manger ou autre. Vous avez absolument tout. Ce n'est pas non plus hyper grand en plus. Voilà, c'est des petits magasins. C'est un peu de la taille des Carrefour Market. Mais voilà, vous avez vraiment tout. C'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et franchement, ça, c'est vraiment un avantage de fou. Bon, j'ai gaffe. Voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Vraiment, ici, vous avez de tout. Que ce soit encore une fois produits d'hygiène, que ce soit genre produits, enfin, que ce soit à graille, que ce soit genre à boire ou quoi. Vous avez vraiment tout. Mais moi, ce qui va m'intéresser, forcément, c'est cette partie-là. En fait, ici, ce qui est vraiment lourd, c'est qu'ils ont des plats qui sont déjà préférés. C'est vraiment pas cher. Vous regardez, les prix, c'est 45 bahts. 45 bahts, ça fait à peu près 1 euro. Et ce qui est vraiment incroyable en plus, c'est qu'ils vous le préparent ici directement. Et ça, je trouve ça vraiment top. C'est exactement ce que je vous ai dit. En gros, ici, quand vous prenez un plat, ils vous le réchauffent directement. et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, voilà, les amis, on est pas mal. Donc, on va manger tranquillement et juste après ça, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer le condo dans lequel je suis, la résidence, tout vous montrer, tout vous présenter. Et puis, let's go ! Les gars, je peux vous assurer que ça là, cette boisson que vous êtes en train de voir, c'est une des meilleures boissons que j'ai goûté de toute ma vie. En gros, c'est quoi ? C'est genre du miel avec du citron. Mais le goût, franchement, je vous assure, il est incroyable. Les gars, petit message de motivation, donnez-vous à 200%. N'oubliez pas qu'on a qu'une seule vie. N'oubliez pas que le pire sentiment que vous pouvez avoir, c'est simplement d'avoir des regrets. Dites-vous une chose que vous ayez 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans ou même 40 ans, vous êtes encore jeune. Et il faut savoir une chose, c'est que l'un des pires sentiments que vous allez pouvoir avoir, c'est de vous retrouver à 70 ans et d'avoir des regrets en vous disant j'aurais aimé faire ça, j'aurais aimé lancer ce business, j'aurais aimé parler à telle personne, j'aurais aimé faire ci ou faire ça. Bref, les gars, à cet instant, pendant que vous regardez cette vidéo, s'il vous plaît, prenez la décision de ne pas avoir de regrets et de faire tout ce que vous avez en tête. Faites tout ce que vous avez en tête et n'oubliez pas qu'on n'a qu'une seule vie, que la vie passe hyper vite et que si vous avez encore une fois quelque chose en tête, juste faites-le, ne vous posez pas de questions. Et ne vous préoccupez pas des on-j, ne vous préoccupez pas du regard des autres parce que le regard des autres, on s'en fout complètement. Si vous avez un truc à faire, juste faites-le parce que quoi que vous fassiez, les gens auront toujours quelque chose à redire. Donc n'ayez pas peur d'échouer, on s'en fout. Échouer, c'est tout à fait normal et échouer, c'est un processus qui est normal pour ensuite atteindre la réussite. Il y a quelques années de ça, j'avais pris la décision de devenir entrepreneur pour la simple et bonne raison que j'avais un seul objectif, c'était de pouvoir être extrêmement libre. Je ne voulais pas travailler pour un patron, je ne voulais pas avoir des horaires 8h, 17h. Je voulais simplement pouvoir faire absolument tout ce que je souhaitais dans ma vie. Si je voulais pouvoir aller à l'autre bout du monde du jour au lendemain, je voulais pouvoir le faire et je m'en suis donné les moyens et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je suis à Bangkok et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je peux vous faire cette vidéo parce que je me suis donné les moyens parce que j'ai charbonné pendant plusieurs années. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, n'écoutez pas les gros menteurs entrepreneurs qui vont vous dire qu'en quelques jours vous pouvez devenir libre financièrement et gagner énormément d'argent. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un long processus. Vous devez mettre en place des actions mais croyez-moi après plusieurs années les résultats seront là. Et en fait, aujourd'hui, je suis l'un des hommes les plus heureux du monde parce que le fait de pouvoir voyager quand je le veux, le fait de pouvoir faire de nouvelles rencontres parce que je fais pas mal de rencontres depuis que je suis ici, le fait de rencontrer de nouvelles personnes que ce soit des entrepreneurs ou même des personnes d'autres domaines, c'est vraiment un sentiment exceptionnel et ça vaut tout l'or du monde. L'argent, c'est très bien. L'argent, ça vous permet justement d'avoir un certain lifestyle, ça vous permet de pouvoir vous acheter des produits qui sont super sympas mais n'oubliez pas que ce qui vous rend vraiment heureux, c'est les relations que vous avez avec votre famille, vos amis mais aussi le fait de pouvoir, enfin en tout cas pour moi, ma définition du bonheur, c'est aussi le fait de pouvoir voyager, avoir des expériences et faire de nouvelles rencontres. Et là, en tant que jeune entrepreneur, mon objectif principal, c'est vraiment de produire un maximum d'expériences c'est-à-dire de faire un maximum de voyages, de rencontrer un maximum de personnes parce que les souvenirs, croyez-moi, c'est vraiment l'une des meilleures choses que vous pouvez vous procurer. Si vous avez un truc à faire, faites-le maintenant. N'attendez pas demain, n'attendez pas après-demain. Si vous voulez lancer un business, faites-le maintenant et s'il vous plaît, n'ayez pas de regrets dans les années à venir. On n'a qu'une vie et vous devez agir massivement pour obtenir ce que vous voulez obtenir. Bon, les amis, il est déjà 3 heures, ça passe super vite, il vient de faire une petite sieste mais il est temps de vous faire découvrir la résidence dans laquelle je suis. Donc c'est parti, on va commencer par l'intérieur. Bienvenue chez moi. Bon, qu'est-ce qu'on a par ici ? Alors, ce n'est pas un appartement qui est hyper grand, c'est un studio mais voilà, c'est hyper fonctionnel, il y a tout ce qu'il faut. Donc là, vous avez un petit canapé, une petite télévision, une petite table pour travailler. Je ne vous cache pas que je n'utilise jamais en général. Moi, je sors dehors pour travailler le petit lit et en vrai ici, on a une vue franchement, elle est vraiment pas mal. Je ne vous cache pas que la vue le soir est encore meilleure. On a une vue sur tout le condominium. Alors, c'est quoi un condominium ? C'est simplement une sorte de résidence, c'est exactement la résidence dans laquelle je suis. Vous avez donc piscine, salle de sport, vous avez également un spa. De toute façon, on va descendre dans quelques minutes et je vais tout vous montrer. ici, vous avez un très beau jeune homme, futur entrepreneur, multimillionnaire, mais bon, ça, ce n'est pas livré avec l'appartement. Ici, nous avons la petite cuisine. Bien entendu, tout est propre, tout est rangé. Je vais vous dire la vérité, c'était le bordel, mais il fallait quand même que je range un minimum de respect. Ici, vous avez plein, plein, plein de cochonneries. Mais bon, on n'oublie pas que les M&M's restent les meilleures friandises du monde. Ici, vous avez le frigo qui est très rempli. Vous avez des bananes, des œufs. Et donc ici, c'est le bain classique avec la petite douche et le petit lavabo et bien entendu, le petit parfum genre M&M's. Tous les gars qui m'écoutent dans cette vidéo acheter ce parfum. Moi, je ne parle pas, juste faites-le et vous me remercierez plus tard. Well, donc voilà pour le petit appartement et combien est-ce que je paye pour ça ? Attendez, je vous montre toute la résidence, piscine, salle de sport et tout et après, je vous dis le prix. Donc c'est parti, on va descendre en bas et puis je vous montre tout ça. Bon, il faut savoir que cette résidence contient donc 3 buildings. On a donc le building A, le building B et le building C et donc cette résidence contient 3 piscines qui sont absolument exceptionnels. Et ce qui est vraiment incroyable aussi, c'est que vous avez une salle de sport. Si vous voulez faire du bodybuilding, ce n'est pas la meilleure salle mais si vous voulez simplement donc rester en forme et simplement gagner un peu de muscle, c'est largement suffisant. À ce niveau-là, vous avez donc plusieurs distributeurs et ce qui est pas mal, c'est qu'en fait, ils proposent plusieurs produits. Par contre, ce que je trouve vraiment fou, c'est qu'ils ont carrément des bananes. Genre, ils proposent des bananes dans un distributeur. Franchement, c'est la première fois que je vois ça. Bon, ben voilà les gars, on va faire un peu de piscine. Je vais nager pendant un petit 20-30 minutes. Non, mais les gars, regardez-moi cette piscine. Franchement, je viens ici quasiment tous les jours pour nager un petit peu. Putain les gars, vous vous rendez compte ou pas ? Est-ce que c'est pas juste exceptionnel ? Vous pouvez avoir tout ça pour seulement 400 euros par mois ici à Bangkok. Incroyable, c'est juste absolument exceptionnel. Et voilà, c'est juste un kiff d'être ici. Vous savez les gars, je suis en train de penser à quoi ? Je suis en train de penser à tous les moments que j'ai passé à charbonner, tous les moments que j'ai passé à travailler dans mes business, dans mes bureaux, dans ma chambre, tous les moments que j'ai passé à lancer des business, tous les moments que j'ai passé à lancer des applications et à échouer. Et ce que j'ai en train de me dire, c'est que je peux vivre cette vie-là absolument tous les jours. Moi, je reste ici deux semaines, ensuite je rentre en France, c'est je suis ici et je peux bouger absolument partout dans le monde. Et tout ça, c'est simplement parce que je n'ai jamais abordé. Donc les gars, si vous voulez lancer un business, juste faites-le et ne vous posez même pas de questions. Pour toutes les personnes aussi qui veulent voyager mais qui ont peur de voyager seuls, écoutez, moi je voyage seul et c'est l'une des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Parce que ce qui est paradoxal, c'est que lorsque vous voyagez seul, vous n'êtes jamais seul. Ça fait maintenant trois semaines que je suis ici, j'ai rencontré des personnes qui sont absolument exceptionnelles. Et pour toutes les personnes qui se demandent ce que je fais dans la vie, donc moi je suis entrepreneur, j'ai une agence de no code. Donc plus globalement, je crée des applications mobiles en no code pour les entrepreneurs et pour les entreprises. D'ailleurs, pour tous ceux qui sont intéressés pour apprendre cette compétence, j'ai le lien qui est directement en commentaire. Et d'ailleurs les gars, très important, abonnez-vous à cette chaîne, il y a de plus en plus de contenus qui vont arriver. J'ai voyagé de plus en plus, je vais vous faire découvrir de plus en plus de pays. On va parler de business, d'entrepreneuriat et tout ça, tout en prenant du plaisir. Et en fait, je suis hyper reconnaissant par rapport à ça. Et là, je sais ce que je vais faire de ma vie ces prochaines années, c'est simplement voyager tout en générant un maximum d'argent. Et en fait, le mix des deux, il est absolument exceptionnel. Donc voilà les gars, donnez-vous les moyens. Bon bah voilà les gars, petite piscine, c'était vraiment cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver une amie au centre-ville de Bangkok. On va aller au Starbucks. Starbucks M Quarture. Bon. Voilà donc ça les gars, c'est l'application Grab. C'est une application qui est très utilisée ici à Bangkok. C'est un Uber-like. Donc c'est exactement la même chose. Les prix sont vraiment pas chers et vous avez plusieurs propositions. Donc Grab Car ou plutôt Grab Bike. Moi, j'aime bien prendre plutôt les taxis, enfin les scooters. Parce que oui, il y a beaucoup de trafic ici à Bangkok et ça va quand même beaucoup plus vite de prendre un Grab Bike. Donc moi, c'est ce que je prends très souvent. Et c'est pas cher, 114 bahts, ça fait à peu près 2-3 euros. Donc c'est parti, on va tout de suite bouger dans le centre-ville de Bangkok. Let's go ! Je viens d'arriver dans le centre commercial. Je vais aller directement dans le Starbucks qui se trouve au dernier état. Bon, voilà les gars. Donc comme je vous ai dit, cet endroit... Tiens, tiens, tiens... Mais qui vois-je ? What's up ? Yeah, that was a long way here. Yeah ? Ready ? Yeah, I'm making my vlog. Content maker. What ? Content maker. For sure, I'm a content maker. Bon, les gars, comme je vous ai dit, le Starbucks d'ici, il est vraiment incroyable. Il se trouve donc au cinquième étage du M-Quarture de ce centre commercial et je vous assure que c'est vraiment un endroit qui est incroyable. Moi, j'aime bien venir ici le soir, plutôt en fin de journée. Comme je vous ai dit, en fait, le matin, je travaille à 200% pendant deux heures et ensuite, le soir, voilà, en fin d'après-midi, j'aime bien venir ici travailler tout en étant décontracté au final. I swear you will see this, you will be like, oh my God. I will be in the eye. In the eye ? About my camera ? Yeah. Yeah, I know it's very great, but don't worry, step by step, you will just have a little, you know, camera and after that, you will have this. I will punch you right now. Punch, you will punch me ? The man have a camera and he just records the whole sunset, you know, like time lapse. Time lapse. Time lapse. I don't know, in Russia, we say time lapse. We still can do that with the phone. Yeah, but, oh yeah, you're right. On est donc à la fin de la journée. Moi, encore une fois, ce que j'aime bien, c'est me retrouver ici dans ce Starbucks pour travailler un petit peu. Et je vous avais dit tout à l'heure que j'allais vous parler de ce que je faisais dans la vie. Donc aujourd'hui, j'ai une agence no-cost et je crée des applications mobiles pour les entrepreneurs et pour les entreprises. Et aujourd'hui, durant cette prochaine heure, je vais créer ce qu'on appelle une maquette pour un client parce que j'ai un botte à sac client qui m'a approché il y a quelques jours et en fait, il souhaite une application mobile qui soit similaire à Uber Eats mais principalement pour son entreprise. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui créer la maquette et lui envoyer pour lui montrer globalement ce que pourrait donner son application. Et juste après, normalement, on devrait signer le contrat pour lui faire son application mobile. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, la vue, elle est juste incroyable, elle est juste magnifique. Donc n'oubliez pas les gars, si vous venez à Bangkok, venez ici et surtout, venez pendant le coucher du soleil. Ici, l'heure où je vous parle, c'est vers les coups de 17h30, 18h. et ça vaut vraiment le coup que vous venez seul ou même accompagné. Venez ici les gars. Bon, voilà les amis, journée de travail terminée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retrouver quelques entrepreneurs de Bangkok dans un petit restaurant et je vais en profiter pour interviewer un entrepreneur qui est là depuis un petit moment déjà, je ne sais plus combien de temps exactement, mais je pense que ça va être une petite interview qui sera très intéressante. En plus, je te jure que c'est... T'es déjà bien passé ou pas encore ? C'est la première fois que je viens. Tu vas kiffer ça. Ça fait longtemps que t'es là ? Moi, je suis né de pas mal de fois. J'ai passé un an en train de se faire. Ah ouais ? Je connais bien, mais tu as filmé, c'est ce qu'il y a à faire. Ouais, 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 carrément. C'est les Français qui font ça ici. Hein ? C'est les Français qui font ça. Ah ouais, mais c'est une dinguerie. C'est plus rien. On est les premiers ? Magnifique. On prend le sofa du coup. Hein ? On prend le sofa du coup. Ouais, bah oui, obligé, obligé. T'as mangé déjà ou pas ? Moi, j'ai pas mangé, toi. Moi, j'ai mangé avant. Ah, t'as déjà mangé ? Ouais, mais j'ai mangé. Oh bien, j'ai pris un petit verre. Parfois, tu peux me rappeler ton prénom ? Baptiste, c'est ça ? Baptiste, c'est ça. Baptiste, c'est enchanté. Tu peux te présenter un peu pour ceux qui te fait connaître ? Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais, ça, que t'as le micro. Parfait, je peux en parler pas trop fort. Écoute, Baptiste, je fais l'immobilier depuis, ça a fait huit ans maintenant. J'ai une trentaine de biens en France, en gros. Et puis, je voyage pas mal. Je voyage à peu près six mois par an depuis pas mal d'années. Et puis, je fais de la formation aussi en ligne sur l'immobilier depuis deux, trois ans. Ok, c'est mental. Et ça fait combien de temps que tu es ici à Bangkok ? Bangkok, là, ça va faire un mois. Un mois que je suis en Thaïlande, en Thaïlande, pas qu'à Bangkok. Et je voyage pendant quatre, cinq mois, voilà. Mais comme tous les ans, et je viens régulièrement ici à Bangkok, en Thaïlande. Comme je te disais juste avant, j'ai passé pas mal de temps depuis quelques années. C'est en vrai que je kiffe, et je pense que tu kiffes aussi si c'est là. Ouais, c'est incroyable. Mais juste une petite dernière question. Vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais savoir, t'as quel âge, déjà ? 26. T'as 26 ans ? Tu viens d'avoir 26, ouais. Et toi ? Ça marche, moi, tu me donnes quel âge. Franchement, c'est dur, avec la casquette et tout, les lunettes. Attends, j'ai les lunettes. Bon, t'es jeune, t'as 22. T'as plus ? J'ai 28 ans. 28, ah, ok. Putain, tu es vraiment jeune. Ok, ok. Bon, ben voilà. En tout cas, merci. Révélation pour la chaîne. Écoute, un plaisir. Un plaisir. Salut les gars. Bon, je me retrouve avec Malik, celui qu'on appelle plus communément le maire de Bangkok. Et je voulais juste avoir des informations par rapport à ta vie ici en tant qu'entrepreneur, parce que je pense que ça fait un petit moment que tu es là. Est-ce que tu peux nous dire déjà, toi, ce que tu fais dans la vie ? Je fais de l'affiliation, de la crypto, je fais de la formation aussi. Et voilà. Ok, super. Et donc voilà, ça fait un petit moment que tu es sur Bangkok. Est-ce que tu peux nous dire la raison pour laquelle est-ce que tu es venu dans cette ville ? Est-ce que c'est plutôt une ville qui t'inspire et pourquoi pas autre part dans le monde ? Alors, il y a un an et demi à peu près, deux ans, j'ai commencé à voyager un peu. J'ai fait pas mal de villes dans lesquelles je voulais m'installer. J'ai fait la Californie, je fais Los Angeles, San Diego, j'ai fait le Mexique, Toulouse, j'ai fait Dubaï aussi. Et je suis atterri à Bangkok l'année dernière. Et je suis tombé amoureux. Les histoires, c'est toujours les mêmes. Les gens, ils voient plusieurs villes, ils viennent à Bangkok et ils repartent plus. C'est toujours la même histoire. Parce que là, tu as juste à filmer la vue pour voir le cadre dans lequel tu es. Et en fait, j'ai trouvé vraiment le sweet point entre tout ce que je trouvais de bien. Tu sais, dans les villes, tu as du bien et du moins bien dans chaque... Et j'ai vraiment trouvé le meilleur de chaque ville. Je suis réuni ici, tu touilles un peu et ça fait Bangkok. Et je suis tombé amoureux de cette ville. Ça fait un an et je suis comme un gosse. Je suis encore en lune de miel et je regarde encore les buildings comme un gosse. Et je me réveille le matin, j'ouvre les rideaux. Je vois la vue avec les buildings infinis et ça m'inspire. En fait, c'est la première fois de ma vie où j'ai la sensation d'être vraiment dans une ville où il se passe des trucs. Où je suis à l'endroit où je dois être. Carrément, carrément. Il a tout à fait raison parce que moi, ça fait maintenant trois semaines que je suis ici. Et moi, ça fait trois semaines que je suis là, frérot. Et moi, je me suis carrément dit que je vais rester ici sur du long terme. Tu vois, c'est obligatoire en fait. C'est toujours la même histoire. C'est pareil, j'ai aussi fait Dubaï et plusieurs autres villes. Mais ouais, Bangkok, c'est vraiment une dame de vie. Et est-ce que tu aurais des conseils pour... Salut, comment ça va ? Vous apparaissez dans le vlog, les gars. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais des conseils à apporter à des débutants qui souhaiteraient venir ici à Bangkok ou qui souhaiteraient simplement voyager ? Ouais, c'est partir. Vraiment, le premier conseil, c'est de ne pas overthink, juste prendre un adolescent et partir. Parce que tu ne peux pas grandir dans un environnement qui t'a rendu malade. Et le problème, c'est que tous les efforts et les actions que tu mets en place dans ton environnement actuel, c'est un peu mettre des coups d'épée dans l'eau, tu vois. Si tu prends un avion et que tu pars et que tu te mets au pied du mur, ton cerveau, il trouvera des solutions. Et tu n'as pas le choix, tu vois. Tu n'auras pas le choix et tu ne devras que bosser, bosser, bosser. Et même s'il faut dormir dans des placards abalés à 5 euros la nuit, vraiment, c'est ce qui a marché pour moi et c'est ce qui a marché pour le plus de personnes, partir. Vraiment, le premier conseil, c'est faire de la prestation de service, peu importe un truc. Un peu cash grab, tu vois, qui rapporte de l'argent assez rapidement et partir. Et que tu peux partir. Parce qu'en fait, au début, on te dit de réinvestir dans ton business, mais avant même de ça, il faut investir en soi. Et ça, ça passe par repartir sur un, prendre un billet d'avion, tu vois. Parce que le prix que tu vas mettre en ad, ok, tu vas faire x2. Mais si tu prends un billet d'avion et que tu viens ici, tu vas faire x150 000, tu vois. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Tout à fait d'accord avec moi. Le seul et unique conseil, c'est de partir. Et si c'est... Parce que ça met un peu de distance de dire ça. Parce que moi, tu m'avais dit il y a deux ans de m'expatrier. Mais je t'aurais dit, mais jamais, j'ai ma famille, ma vie, jamais j'aurais pu partir. Et c'est le même discours de ceux qui sont x3, c'est que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et justement, ça aurait été une erreur de ne pas le faire. Et le seul moyen de le savoir, c'est de partir. Ok, ça marche. En tout cas, merci beaucoup frérot pour cette interview. Merci. Et puis, force à tomber. Merci. Prenez soin de vous. Le gars que vous venez de voir, les gars, c'est un gars que j'ai rencontré dans ma salle de sport. Super cool, super sympa. Je l'ai rencontré quand je venais d'arriver, donc ici dans ma résidence. Et puis voilà. Bon, les gars, c'est la fin de ce vlog. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Très important, laissez un j'aime, laissez un commentaire. Et surtout, abonnez-vous parce qu'il y aura de plus en plus de vidéos qui vont arriver. Et moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Ciao.